Merci à tous d'être venus. Alors aujourd'hui, notre référence est située dans le cadre de la fête de la science. Aujourd'hui, je remercie, donc je n'en reste pas, Michel Delceni qui se sont déplacés pour venir parler de cette saga du séquençage des génomes, des génomes avant de son fin. Michel et Jean sont tous les deux académiciens des sciences, sont tous les deux directeurs de recherche et mérite au CLRS. Michel Delceni est de la région, en fait, et il a été le directeur du laboratoire de physiologie des plantes, spécialisé dans la biologie végétale, et un spécialiste du génome pionnier, genre du génome d'Aramidopsis et l'URI, après. Et Jean-Marie Saint-Barr a été directeur de l'incipité de génomie, ou de l'incipité du génome, ou en tout cas de génoscope, voilà. De génoscope, et donc à Évry, et spécialiste et aussi pionnier dans le génome humain. Donc à tous les deux, ils vont retracer l'histoire de ces génomes. Alors, ils ne savent pas comment s'arrêter, c'est sans fin, donc, signes, voilà, il faudra faire des grands signes, si vraiment c'est trop. Voilà, je leur passe la parole, merci à tous les deux. Alors, c'est ton duo, c'est un peu habituel pour vous, mais n'hésitez pas aussi à poser des questions. À qui vaut je parlerai, on a passé la parole en premier, à Jean. Merci. Donc, nous sommes effectivement dans un monde sans fin, et donc je vais essayer d'aller vite. Donc, je fais l'hypothèse que tout le monde sait ce que c'est l'ADN. Et donc, je vais peut-être revenir un peu, faire un tout petit historique sur le séquençage des acides nucléiques, avant de séquencer de l'ADN, avant de séquencer de l'ADN. Et en fait, pourquoi séquencer, pourquoi voulait-on absolument avoir ces données ? Nous sommes là dans les années 60, le début de la diminution moléculaire. La connaissance de ces séquences, de ces structures, est absolument indispensable pour les progrès de la connaissance dans ce domaine-là, parce qu'ils contiennent l'information génétique qui est nécessaire à chacun des organismes. Et aussi, et ça c'était peut-être même plus important à l'époque, parce que ce sont les ARN, ce sont des composants essentiels, des ADN aussi un petit peu, qui assurent les fonctions centrales de la biologie moléculaire, la réplication, la transcription, la traduction, etc. Donc, dès les années 60, on a commencé à séquencer des ARN. D'abord un ARN de transfert, c'était quand même assez petit. Ça se faisait avec des méthodes droides, de la chimie analytique très très basique derrière. Un tRNA, c'est 75 en 85 moléculaties. Peu après, Fred Sanger introduit le marquage au P32, et là on séquence des molécules qui sont déjà un peu plus grandes, le 5S ça fait, je crois, dans les 120 moléculaties. Et encore un peu plus tard, Fierce séquence le premier gène collant pour une protéine, qui est une protéine du phage MS2, qui est la capsule de ce phage. Et 6 ans après, il publie la séquence complète, toujours à partir de ces techniques de séquence à la maladie, du bactériophage MS2, qui contient 3 gènes. Donc, c'était un tour de force à l'époque. Donc là, nous sommes en 76. Peu après, on met au point les premières, il faut que nous disons, en parallèle, on met au point les premières méthodes de séquence à l'ADN. Deux méthodes, la méthode de Maxane Dillberg, dont je viens de parler à tous nos voisins, et la méthode de Sanger, donc une méthode chimique, une méthode enzymatique. La méthode enzymatique l'a emportée, et de très loin, parce qu'elle avait tout un tas d'avantages, et aussi parce qu'elle a bénéficié de tout un tas d'apports supplémentaires qui vont rendre vraiment très, très efficaces, suffisamment efficaces, en tous les cas, pour séquencer le génome. Première séquence d'ADN, c'est un autre bactériophage, c'est Phénix-174, qui est plus grand que le phage ingesteux, enfin, je crois que le phage, on le verra tout à l'heure. Alors peut-être juste un tout petit rappel pour comment on séquence ces méthodes de l'époque. On synthétise, en fait, des petits morceaux, et le dernier nucléotide qui va être additionné au fragment qui est en cours de croissance est marqué, donc soit avec tous les ans de l'eau, soit par des marqueurs fluorescents, ça c'est déjà une amélioration par rapport à ce qu'on s'en est fait. Et donc, un marquage fluorescent différent pour chacun des nucléotides, donc de cette manière-là, on pouvait identifier ces nucléotides, ces bases terminales, et ensuite, pour pouvoir les identifier individuellement, il fallait les séparer selon leur taille, par une électroforese, et puis, comme on arrivait à identifier le dernier nucléotide, les appareils ont commencé à s'automatiser et à détecter le signal de ce dernier nucléotide, donc le même signal de fluorescence, et à pouvoir reconstituer ainsi la séquence de ces différents fragments. C'est-à-dire qu'on commence par un C, ensuite un autre C, un T, selon la taille croissante. Et donc, Fred Sanger publie la séquence de, dès début 1977, la séquence de ce film, de 1774, et il faut quand même s'arrêter un peu sur ce personnage, qui a commencé à séquencer l'insuline dans les années 50, et qui a eu prix Nobel pour ce travail-là, et puis qui s'ennuie à séquencer les ARN, donc les ARN marqués au P32, et puis qui s'ennuie à séquencer, à mettre au point de groupe, mettre au point de séquence A, de séquence A, de séquence A de l'ADN, et qui, là aussi, a réalisé tout un tas de travaux, là c'est essentiellement un peu plus que ce método. À partir du moment où on a commencé à voir des séquences qui dépossaient, disons, des milliers de paires de bases, on s'est aussi rendu compte qu'il fallait absolument un soutien de méthode informatique, et donc, dès les années 70, ont commencé à apparaître des méthodes de manipulation de ces séquences d'années. une première... Enfin, je ne vais pas citer toutes ces méthodes, parce que ça a fait trop de temps. Et ces programmes servaient à comparer deux à deux des fragments, et puis, parce qu'on pouvait les comparer, justement, même si les alliés et reconstituer l'assemblage de fragments plus grands à partir de ces... Et puis ensuite, on a dû mettre au point, bien après, dans les années 90, des méthodes pour rechercher des éléments qu'on pouvait reconnaître avec des méthodes informatiques sur les séquences d'années. Donc, des gènes colonnes de protéines, des gènes colonnes de ARN, etc. Et la machine a commencé, non pas à s'en aller encore, mais a quand même à tourner de plus en plus, tout simplement parce qu'il était absolument indispensable de disposer de ces séquences, d'abord pour faire de la biologie, pour faire des inventaires complets des gènes organistes, et ce qui montrait à chaque fois qu'on ne connaissait qu'une partie des gènes et de tout ce qu'on séquençait dans la génome, donc déjà là, on voit une petite mesure, une grande. Progressivement, pour faire des... pour s'attaquer à des problèmes de biologie, on avait de plus en plus recours à des méthodes qui s'appuyaient un peu sur les connaissances du génome, donc il fallait avoir une connaissance de la séquence, et puis aussi, à côté de la inventaire des gènes, faire la inventaire des organismes, c'était en fait un nouvel outil pour étudier l'évolution et la systématique. C'était évidemment également extrêmement important pour les applications en médecine, donc d'abord identifier les gènes qui sont responsables des maladies, faire du diagnostic, identifier les cibles d'agents thérapeutiques, en s'intéressant soit aux maladies communes, les cancers, et puis aussi s'intéresser aux pathogènes, en particulier aux micro-organismes. Et puis il y a eu d'autres applications dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'agro, et Michel va nous parler de ceci plus en détail, et puis bien sûr, les micro-organismes d'intérêt industriel étaient également extrêmement, mais pas seulement ceux d'intérêt industriel, tous les micro-organismes. Et je passe la parole. Merci. Donc on va continuer avec le génome des plantes, et je vais faire un bref historique de la façon dont les choses se sont passées. On a commencé, comme Jean l'a dit, à faire séquencer des petits fragments, des séquences d'ATN complémentaires, c'est-à-dire des coquilles messagées, des gènes qu'on a réussi à isoler. Et puis, au début des années 90, on a commencé à faire des choses beaucoup plus systématiques, et il y a eu un programme qui a été lancé aux Etats-Unis par un certain Clayton Hunter, qui a consisté, au lieu de trier les clones et les gènes à séquencer, de faire du séquençage brutalement et partiel, et grâce au programme informatique, essayer de reconstituer la séquence des gènes. Et donc, un certain nombre de gens ont été sévés par cette approche, et ça a été le cas en France, puisque, au début de 1992, il y a eu un programme joint du CNRS de l'Ibra, pour s'intéresser à une plante sur laquelle je suis un peu venu à présent l'instant, qui s'appelle la rapidopsis d'Aviana, et on a fait d'un programme de séquençage qui a permis de faire passer le nombre de gènes connus d'un programme qui débloque de quelques centaines à plusieurs dizaines de milliers en l'espace de simplement deux ans. Il y a eu un programme concurrent de nos collègues allemandicains, et, similatiquement, un programme également sur le pays, avec nos collègues japonais. Donc, à la suite de ce programme de séquençage partiel de l'ADM complémentaire, de l'ADM massager, il y a eu des programmes de séquençage du génome complet de la rapidopsis. Ça a démarré en parallèle avec le séquençage du génome humain sur lequel on reviendra à Jean tout à l'heure. Et, une fois ce séquençage de la rapidopsis terminé, en 2000, celui du riz en 2005, ça a été normalement, et on dispose maintenant de tout un tas de génomes de plantes avec des applications au niveau de la grande vie. Donc, tout de suite, quelques commentaires sur la rapidopsis. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ? Pourquoi est-ce que la communauté a choisi cette espèce qu'on appelle une espèce motel ? Tout simplement, c'est parce qu'elle a un petit génome. Petit, ça veut dire quand même 135 millions de nucléotides qui nous perdent de nucléotides, qui sont la partition 5 à nos autres. La génétique avec cette espèce est relativement facile. Elle est très prolifique. Et surtout, elle est relativement facile d'obtenir de nombreux moutons et d'une forte diversité génétique. On est capable de la transformer. Ça aussi, c'est un intout. Et ce qui avait été considéré à l'époque, c'était que c'était une espèce qui appartenait à une famille agronométiquement importante, puisque c'est celle des crucifères. chez lesquelles on trouve comme ça, une tarn, une chauve, une certaine nombre d'autres espèces. Il y a un avantage aussi à choisir cette espèce, c'est qu'elle avait strictement bien d'intérêt économique direct, et ça a permis une coopération tout à fait ouverte entre les différents chercheurs. On n'était pas géné par des périodes de périmènes et des périmènes industrielles. Le génome d'Arabidopsis a été publié en 2000. Celui du riz a été publié en 2005. Et vous voyez que le génome du riz est déjà un peu plus compliqué, puisque il crée 400 millions de périmènes. Alors, une fois qu'on a la séquence, c'est bien gentil, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Et on est confronté à 4 autres pour combler. Le premier, c'est d'assembler et de reconstituer la séquence de chacun des gros morceaux. Donc, pour faire la séquence, on est obligé de découper le génome en une série de petits morceaux, des milliers, des centaines de milliers de petits morceaux. et donc, il faut assembler tout cela. Au principe, on a des programmes informatiques qui s'en chargent. Le deuxième défi, c'est de trouver et de définir les gènes dans la séquence, parce qu'on a une séquence qui est une suite de cas de théopides apparemment dans le désordre. Et donc, il faut retrouver où sont les gènes. Et une fois qu'on a trouvé les gènes dans cette séquence, on est obligé en reconnaître la fonction. Et comme ça, c'est encore un autre défi. Et une fois qu'on a la fonction des gènes, on aimerait bien comprendre comment fonctionne tout cet ensemble de gènes dans un environnement entier tout au long de sa vie pour contrôler son développement. Et ce que je voulais vous raconter sur les piantes, c'est vrai que n'importe quel organisme, la démarche est absolument la même sur les autres organismes qui font. donc, trouver où sont les gènes et connaître leurs fonctions, c'est ce qu'on appelle l'annotation. Et on se dit classiquement, deux types d'annotation, ce qu'on appelle l'annotation physique. Donc, il s'agit de déterminer sur la séquence où est le début des gènes, où est la fin de la vie des gènes. Vous savez peut-être que les gènes sont souvent interrompus par des séquences qui ne codent pas pour les protéines, on appelle les introns. Donc, il s'agit de trouver aussi dans ces séquences qu'est-ce qui est codant pour les protéines et qu'est-ce qui n'est pas codant. c'est loin d'être évident. Les premiers génomes qui ont été séquencés, je pense que le genre nous parlera peut-être, c'est les génomes des bactéries, les premières bactéries c'est l'hémophilus incluant ça, et puis assez rapidement le génome de la levure a été séquencé et naturellement on a essayé d'utiliser les œufs des ciels qui avaient été mis au point sur ces organismes. Malheureusement, ils marchaient très mal et bien qu'il a fallu ajuster et entraîner les logiciels de prédiction et l'un des atouts pour comprendre l'organisation ça a été précisément d'avoir une copie des ARN messagers qui eux connaissaient pour les protéines. Donc, l'étape préalable de détermination des copies d'ARN messagers a été absolument essentielle. Et puis, on a eu d'autres difficultés qui ont été que les logiciels s'étaient entraînés pour ceux que vous connaissaient et entre temps on a découvert des gènes nouveaux en particulier des gènes qui ont été à l'intérieur qui a donc fait mettre en point des nouveaux logiciels. Donc, ceci vous expliquera que le nombre de gènes est éminemment variable lorsqu'on reçoit la séquence brute et quelques années plus tard nous, on a pu l'analyser tout à fait en détail. Pour donner une idée, la rapidoxie, c'est en 2000, on considérait qu'il y avait 25 gènes. Aujourd'hui, on a à peu près à tenter un niveau. Donc, les choses pour ça. ça, c'est la notation physique, la notation fonctionnelle, c'est une autre paire de manches, c'est trouver une fonction à chaque gène. Alors, une fonction de chimie, une fonction du patient, c'est aussi trouver les éléments régulateurs. Et là aussi, on s'aide d'un certain nombre de logiciels. On a une base de données qui définissent les gènes, on a une base de données qui définissent les domaines de protéines. On peut retrouver si un gène est un code pour le kinase, pour le péroxidase, pour certains types de benzines. On utilise également toutes les informations sur l'expression des gènes, sur le bout du temps. On peut, également, travailler avec l'homologie entre les gènes de différentes espèces. Et puis, il y a les approches expérimentales, c'est-à-dire qu'à partir d'un gène, on peut synthétiser la protéine, la protéine ou s'en servir pour faire des expériences en laboratoire, car les réactions en sénateur, etc. Alors, en fait, la notation fonctionnelle est un exercice qui n'est jamais terminé. C'est un exercice sans fin. Alors, comment identifier la fonction de la gène ? Vous avez utilisé un certain nombre de logiciels et de l'adition de l'informatique qui a venu entraîner au fur et à mesure d'apporter des organismes de nouveau parce que les qualités de la gène sont légèrement différentes, la composition de l'organisation, etc. On a des logiciels de comparaison avec vos gènes des gènes identifiés. Nous, on a pu obtenir les lignes du temps et je vous en montrerai un moment pour caractériser l'expression des gènes, à savoir à quel moment un gène est exprimé, à quel endroit dans la cellule est exprimé, on en attend. 60% des gènes, peut-être un peu plus, est une fonction connue, de façon qu'ils nous l'ont précise après plus de 20 ans de recherche. Et bien sûr, chez les autres plantes, le score est nettement moins. Donc, voici un exemple que j'ai emprunté à la collaboratrice Martine Levy. Ce sont des mutants qui sont des mutants chez lesquels l'embryon ne se développe pas, il est bloqué à un certain stade. Vous avez l'ensemble des différents stades et vous voyez que sur ces mutants, on est bloqué à ce stade-là. On va voir plus loin que ce stade de développement. C'est des mutants qui ont un jus de ces cyclops. On a ce mutant de 4K qui est bloqué à ce stade-là et puis on a des mutants qui sont bloqués à des stades plus ou moins. Donc, la fonction, c'est les mutants qui sont en voyant les taux. On sait que ça intervient dans le développement et on ne sait pas quelle est la fonction de chimie. Pour certains, on a eu la chance. Ceux-là, ceux-là, c'est les cyclops pour des enzymes de la biosynthèse de l'adrène. Ce n'est pas étonnant que si le mutant est bloqué dans la synthèse de l'adrène, l'envoyant ne puisse pas se développer. Celui-là, on ne sait toujours pas ce que c'est. On était compas parce qu'on avait trouvé l'isolologue chez la cure. Les développeristes ne savent pas non plus à quoi sert ce chêne. Donc, on a une adaptation fonctionnelle mais qui n'est pas terminée. et c'est la même chose pour les de l'eau tant que le verre. Par exemple, le mouneau colle pour une protéine nucléole. Donc, la pilote s'est appliquée dans la synthèse mais on ne sait pas exactement à quelle stade. qu'est-ce qu'il y a voilà. Après, ces deux principaux ces deux principaux plans qui sont plans modèles assez rapidement, les méthodes de séquençage se démocratisant, d'autres céréales ont été séquencées, le malice par exemple, les sorbots assez rapidement et ce que j'ai résumé là-dessus, c'est le nombre de thèmes de gènes. Vous voyez que chez chacune des espèces, on tourne aux alentours de 11 000 familles de gènes. Il y en a 13 000 chébris, d'une chéraphe, 6 000 000 chéros, et vous voyez sur ces diagrammes qu'un certain nombre de gènes en particulier ici sont présents, un certain nombre de familles sont présentes chez toutes les espèces et par contre il y a des familles qui sont présentes par exemple que chez le sorgonou, que chez Arthroxys, donc la question se pose de savoir quelle est la fonction des gènes qui sont spécifiques d'une famille ou d'une espèce, est-ce que ce sont des gènes qui sont impliqués dans l'adaptation de l'implantation et la question se pose également d'où viennent ces gènes puisqu'ils ne sont pas présents chez toutes les amies. Une autre chose qu'on savait déjà plus ou moins, c'est... ça c'est quelque chose de transfert, voilà. j'ai représenté ici un certain nombre de plantes pour lesquelles on a des informations sur la tête du génieau, vous voyez les carabinoxys et la 135 million de paires de base, l'orillé à 400 et 430, la tomate à 900, le malice à 2,300, le blé est à 16,000 et si on peut le voir sur la diapo le glisse, le sapin et la fructillaire, le nombre de gros sapins à 40,000 et le glisse et la fructillaire sont à 120,000 des gènes donc c'est des gènes qui sont tout à fait considérables et ça interpelle puisque lorsqu'on fait le sépensage on s'aperçoit que le nombre de gènes narguent au lieu d'un facteur 3 ou 4 alors que la taille du génie au débrou peut l'arguer d'un facteur 1 et je vais présenter ici un exemple qui est travaillé comme notre amour à taquillot qui représente l'orillé donc le provisace qui est une espèce activée donc un génie de 400 du monde de terre de base et ici une espèce sauvage qui est orisa australia 6 dont le génie fait 900 de monde de terre de base les deux ont été séquencés l'ordre des gènes est le même il y a à peu près le nombre de gènes dans les deux mais ce génome d'orisa australia 6 est n'importe où tout simplement parce qu'il est emballé par des éléments L et L qu'on appelle rétro-transputés qui sont peut-être en réalité d'anciens rétro-virus qu'on ne sait pas donc alors lorsque l'on a regardé le génome d'orabide aussi c'était une première surprise on s'est aperçu que ce génome présentait de nombreuses duplications par exemple si cette région en jaune ici est dupliquée ici cette région en vert est dupliquée là et si vous suivez les différentes couleurs vous pouvez voir que ils sont représentés sur différents conditions et sur le coup on n'a pas compris comment les choses désorganisées la clarification est apparue lorsque le génoscope qui est un consortium franco-italien a publié le génome de la vigne qui est représenté ici donc la vigne 19 pour nos zones et vous voyez que le profil est beaucoup plus simple et on a l'impression que en fait le génome est équipé chaque couleur représente en gros trois fois sur les différents qu'on veut donc la vigne serait en gémeaux quasiment hexatoïde puisque il est en trois lorsque on passe de la vigne au publiqué vous voyez que le profil est un accord publiqué et en fait à la suite le génome ancestral qui a donné la vigne a été chez les ancêtres publiés publiqué une fois supplémentaire c'est-à-dire qu'en gros chaque couleur vous la retrouvere six fois et chez Ravidopsis il y a une duplication supplémentaire qui nous donne ce profil-là et finalement est assez proche de ce qu'on a vu tout à fait au début donc ces duplications c'est des choses qui sont extrêmement courantes chez les plantes peut-être un peu moins chez les animaux mais ça existe aussi et vous avez ici une représentation du génome du riz où on a douze chromosomes et les deux joignent des graines qui sont dupliquées et on a un cas extrême avec le colza le colza qui est donc une fois super vous avez ici le génome d'Arabidopsis avec ses cinq chromosomes et le génome du colza est en fait un hybride entre le chou et le navet le chou pour un cica ou de la cica et le pour un cica rapa et le navet donc chacun d'eux correspond à trois fois le génome d'Arabidopsis donc les duplications par rapport à l'Arabidopsis et le colza et l'assemblage des deux donc une poétique un nombre de copies du génome événementaire plus important alors on arrive après ces séquençages de quelques espèces les projets de séquençages massifs sur lesquels on est passé donc on a non seulement séquencé un grand nombre d'espèces il n'y a plus de 500 réunies de plombes dans les deux séquencées mais un certain nombre ont été séquencées plusieurs fois différentes variétés ont été séquencées par exemple pour l'année on a plus de 4500 variétés des conséquences sur le magnifique on a plus de 500 sur le cotonier on a plus de 240 sur le pochiche on a plus de 300 donc on a plus de main des données absolument par amineuses et bien sûr il a fallu suivre sur le plan de l'évolution de l'informatique pour traiter cet ensemble de données l'une des conséquences du séquençage massif c'est qu'on peut appliquer des techniques de cartographie génique qui reposent sur la détection de mutations simples nucléctives qui sont extrêmement armoires et en utilisant ces mutations on peut essayer de faire une corrélation entre la présence d'une mutation simple nucléctive qu'on appelle une mutation SFP et un caractère phénotypique et ceci à nous présenter sur ce graphique vous avez résultat d'un séquençage de 530 variétés de données on a pu détecter à peu près 6 millions 400 millions de variants SLP et on a pu établir la corrélation entre 550 de ces SLP et 356 oxygénétiques dans ce cas là on a regardé les oxygénétiques qui sont intermédiaires pour la biosynthèse de flambe de l'huile pour les phénomènes de l'huile pour les terpédoïdes et les acides de l'huile ou d'autres choses vous voyez que on a certain vous savez tout ce qu'on mesure ici et vous voyez que dans certaines régions on a une accumulation de SLP qui correspond à un leci que l'on peut corviller ici par exemple avec un état de limite parcentulier en jaune à l'huile donc je vais m'arrêter à ce stade là comment est-ce qu'on utilise ces informations génomiques pour la négoration des plantes vous savez que la sélection classique utilise les croisements et les correctes croisements et on sélectionne sur l'aspect de la plante ou la qualité de la plante c'est un processus qui prend beaucoup de temps qui est cher aux sélectionneurs et une des premières conséquences de ces lançages ça a été la sélection assistée par un marqueur c'est ce qu'on appelle la salle et on sélectionnait les individus sur leur caractère et sur leur caractère on les sélectionne sur la présence d'un marqueur moléculaire ou marqueur de la séquence donc ça c'est de la sélection classique mais on sélectionne sur un caractère moléculaire au lieu de sélectionner sur un caractère on peut également utiliser les informations de séquençage lorsqu'on a identifié des gènes intéressants pour faire du transfert de gènes c'est ce qu'on appelle faire des isogènes et ça implique une fois qu'on a transféré le gène intéressant par des numédiétiques en laboratoire de faire de la sélection de faire des isogènes et depuis quelques temps on a également une étape qui est l'émission génétique qui est une étape qui est une étape qui est une étape de la technique des isogénétiques ils ont peu encore un peu génifère et un charpentier pour les six minutes de la sélection je vais m'arrêter pas et il faut passer la parole pour le truc du final pour le truc du final je pense que ça a plus pour que les trois minutes de vélo trois minutes de vélo d'organisme c'est ce qu'on sait c'est le travail qui a été fait par qui est très complexe depuis en 80 et vous voyez la représentation qui a été faite à ce moment-là vous voyez le cercle extérieur avec tout un tas de couleurs chaque couleur correspond à un un gène d'une catégorie par des catégories ici on rentre pas dans les dictames et après ce moment-là ce que les gens ont fait c'est représenté à peu près les éléments essentiels du métabolisme à l'aide donc de cette annotation qui a été faite comme aussi à retrouver les signaux de début de fin de gènes donc ensuite à dénombrer tous les gènes qui sont présents et vous voyez que pratiquement y a tout est utilisé toute la 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 toute la 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 Et ça, c'est un géno, donc c'est une morphique qui se racontrait beaucoup de gènes, de millions de bases, et ça, ça a été un début, on voit en vue, on est à des dizaines de milliers de génomes d'actères qui vient de séquencer, et on s'arrive souvent à les présenter de cette manière. Et comme eux aussi, malheureusement, on ne les présente plus complètes, stationnement, il y a des trucs de séquençage, les zones sont difficiles à compter, et on évite de faire ce travail de finition, simplement parce que c'est trop cher, c'est trop cher. Donc, plus de 25 ans qu'on analyse les géno-gènes au carburant, et qu'est-ce qu'on a appris ? On a appris comment s'organisaient les gènes, comment s'orientaient les gènes à l'intérieur de ce géno, ou on a appris à retrouver les origines dans l'éducation de l'ensemble des géno, mais aussi, dans un nombre de cas, Van et Niva, a appris qu'il y avait plusieurs composants, le chromosome et aussi un certain nombre d'autres éléments, qui seraient de façon autonome dans ces matériaux. On a bien sûr fait le catalogue de composants de gènes protéines, des gènes, d'autres gènes, auxquels Michel a fait la vision, auxquels il y avait une autre chose. Et puis, on s'est aussi aperçu que le phénomène de transfert horizontal, je l'en parle tout-dessus, avait une grande importance. Et puis aussi, je vais en parler aussi, du concept de transgénisme. Alors, le phénomène, en fait, lorsqu'on le sépense à un génome bactérien, à la conséquence des génomes d'autres isolats de la bactérie, on se rend compte qu'en fait, ce géno évolue extrêmement vite. Soit il peut perdre des gènes, soit il peut gagner des gènes provenant par transfert horizontal, ou pas de façon historique, on va dire, on retrouve des éléments qui sont différents, des éléments extra-chromosomiques, qui sont capables de se réunir de façon différente. et qui peuvent s'intégrer aux génomes ou qui ne s'y intégrent pas. Et puis, il y a aussi, il y a surtout un tas de réarrangements sur les autres gènes, dans les génomes, à partir de la génome ici. Dans génomes, c'est une notion aussi qui est apparue avec le séquençage massif de ces génomes bactériens. Ici, ce sont différents génomes de streptococs qui ont été comparés. Et donc on voit, ici, c'est le génome numéro 1. Alors le génome numéro 2 contient moins de gènes, le génome numéro 3 encore moins, etc. Et en fait, on arrive à un nombre minimal de gènes pour ces streptocococs, qui naît nettement plus au bout par rapport à cette solidarité. Et donc, on a considéré que ça, c'était le nombre minimal d'antiliers qui était nécessairement. On l'appelle corps génome, du cœur, si on veut. Alors que les autres gènes, qui étaient très grands, c'est vrai que c'étaient des gènes où on pouvait se passer. Et la somme du génome numéro 1, plus des gènes dispensables, constitue le pangélome. Et ce pangélome, plus on s'est pas séquencé d'espèces, enfin, le darion dans cette espèce, qui se vaut aussi un peu plus, on a trouvé un nouveau génome qui s'en fait. Et donc, on voit là qu'il y a une dynamique extrêmement importante dans les génomes, que ce soit des matières ou des autres choses, et si c'est des matières. Et ça a été une grosse surprise au moment du séquence. Je saute au génome humain, sans transition. Et pourquoi il y a-t-il eu un projet du génome humain ? Bien sûr, pour établir un inventaire des gènes, pour rechercher les gènes qui étaient responsables prédisposés à la maladie, pour, en fait, constituer l'infrastructure de la médecine moléculaire, pour une diagnostique moléculaire, et aussi pour inventorier les variations individuelles de séquences, les fameux SLE, les fameux SNP, dont l'hygiène ne va pas juste pour parler plus tard. Le très gentil du génome humain a commencé à faire la bruit au début de l'application de la X, et les choses vont commencer à s'accélérer. Celui-là ? Mon Dieu ? Ah oui. Bon. Je suis désolé. Donc, on a... En fait, le projet a été un projet international. Un certain grand nombre de centres de séquençage de différents pays qui se sont mis d'accord pour se partager le travail. Et donc, c'est un projet public qui s'appuyait sur une collection de grands fragments qui avaient été ordonnés sous forme d'une carte. Et ce travail a été divisé... Donc, l'ensemble du génome a été divisé par... On a tous répartis les chromosomes entre les différents pays, entre les différents centres de séquençage. Et on s'est fixé des critères de qualité. Et aussi, on s'est donné pour règle de mettre immédiatement les séquences dès qu'elles sont produites dans le domaine public. En parallèle, à ce moment-là, il y a eu une annonce publique, en 98, de Craig Hunter, le fameux qui avait séquencé le premier génome du paquet, qui, lui, voulait séquencer sans carte, donc sans cette collection de grands fragments. Et une nouvelle machine venait d'apparaître sur le marché à cette époque-là, qui était un séquenceur à fonctionner avec des capillaires, avec des électropes flourestres dans les capillaires, donc c'est la machine épidale 3700. Il pensait démarrer son projet en automne 1999. Et sur six mois, au bout de six mois, il devait avoir un génome à peu près complet. Et il rendait payant l'accès aux données. Et évidemment, comme le projet public ne pouvait pas accepter ce genre de choses, il y a eu une compétition qui s'est établie à ce moment-là. Les centres publics se sont mis à s'équiper de façon massive. Voilà un peu l'équipement d'un des grands centres, le Centre Sanguerre, qui est en monétaire, Génoscope, qui était quand même beaucoup plus petit à l'époque. Deux ans plus tard, le Centre Sanguerre a doublé sa capacité de séquençage. Génoscope l'a augmenté de 50%. Et les données ont commencé à s'accumuler à ce moment-là dans les bases de données publiques. Ici, nous sommes au début, nous sommes en mai 1999, donc un an après l'annonce de Greg Winter, quelques mois avant qu'il commence à faire son séquençage dans son entreprise qui s'appelle CERA. Et vous voyez qu'en un an, pratiquement, on a séquencé l'ensemble du génome humain. Alors, non pas sous forme finie, c'est-à-dire qu'il y avait encore tout un tas de trous qui subsistaient dans cette séquence après assemblage. Donc, c'était un espèce de brouillon, d'ébauche, si vous voulez, la partie finie étant quand même beaucoup moins importante. Et le séquençage de Greg Winter, avec sa méthode, arrivait exactement au même genre de résultat, c'est-à-dire une séquence avec un nombre de trous absolument considérable. Quelque chose de l'ordre de 200 000 trous dans chacun de ces génomes après assemblage, ce qui était quand même beaucoup. Et néanmoins, il y a eu une annonce, pratiquement conjointe à ce moment-là, l'annonce en mai 2000, pour dire, voilà, le génome humain, il s'accroît. Alors, le projet public, lui, a continué pour bouger les trous et a publié une deuxième version de son génome humain en 2004, où il restait de l'ordre de trois centres. Donc ça, c'était quand même beaucoup plus réduit. Voilà les chromosomes qui s'étaient répartis entre les centres de séquençage. Et voilà un peu la progression qui a eu lieu de mars 1999. Vous voyez, les parties qui sont colorées en vert sont sous forme de brouillon, d'ébauche, et les parties en rouge sont sous forme de fil. Vous voyez un peu la petite thème. Vous voyez aussi, il y a eu une accélération qui s'est produite, d'ailleurs, au cours de cette période. Voilà ce qu'on avait en mai 2000. Depuis, parce qu'on avait cette séquence, il fallait évidemment utiliser, et pour pouvoir l'utiliser, il faudrait séquencer tout un tas d'individus. Ce qui a été fait, d'abord avec les méthodes existantes, enfin, la méthode de Sanger, qui n'était pas très efficace. Et donc, sont apparues, au milieu des années 2000, de nouvelles techniques, de nouvelles machines. Je vais juste parler de l'une d'entre elles, ou de deux d'entre elles. Ce sont des méthodes qui s'appuient sur des, là aussi, des réactions osivatiques. On ajoute des nucléotides à partir d'une copie, enfin, à partir d'un point dont on va faire la copie complémentaire. Et les fragments qu'on séquence sont des fragments qui sont isolés sur des surfaces et qui sont immobilisés. Et donc, il n'y a pas cette étape de clonage qu'on utilisait pour les méthodes antérieures. Pas d'électrophores non plus. Donc ça, ça va beaucoup plus vite. Voilà un peu la façon dont on procède. Les fragments sont immobilisés. Ici, vous avez un fragment immobilisé. Et puis, vous allez ajouter le nucléotide complémentaire du deuxième brin. Et ce nucléotide, lui, va être marqué, donc il va pouvoir être détecté par un système optique. Et ça, c'est très important, cette détection des méthodes optiques. Et voilà un peu l'allure que ça a, vous voyez. Donc, évidemment, chaque nucléotide se distingue des autres. Donc, ici, vous avez un fragment avec un A qui s'appelle par un A, un fragment qui s'appelle par un C, etc. Ce sont toujours les mêmes fragments. Et vous pouvez reconstituer ainsi en voyant si une tâche est la même tâche et si, enfin, il est peut-être d'abord allumé pour la réaction avec les A, ensuite avec les C. Vous pouvez reconstituer la séquence. Et donc, vous pouvez, en parallèle, traiter un très, très grand nombre de fragments. Donc, ça a été... Il y a d'autres méthodes encore qui sont apparues, notamment des méthodes où on pouvait séquencer des molécules uniques qu'on faisait passer à travers un port, un anoport. Le port se déforme au passage des différents nucléotides, ce qui modifie le potentiel de l'électrique de ce port. Et on enregistre donc ces variations potentielles. Et on peut reconstituer ainsi la séquence. Ici, vous voyez toutes les entreprises qui se sont lancées dans la course pour démarrer de nouvelles techniques de séquençage. Aujourd'hui, je pense qu'il n'existe plus que la moitié d'entre elles, peut-être même pas. Il y a eu beaucoup de casse là-dedans. Mais enfin, il y en a certaines qui ont fait énormément d'argent, évidemment. Et chose, évidemment, cruciale, c'était la diminution du coût. Là, vous voyez, pratiquement, on a perdu, entre là et là, 5 ordres de grandeur, ce qui est quand même absolument considérable en l'espace d'une quinzaine d'années. Donc, on peut séquencer aujourd'hui pour beaucoup moins cher. La qualité est peut-être moins bonne. On a des trous. Mais, alors ça aussi, c'est un élément de diminution du coût. C'est qu'on ne prend plus la peine de finir les séquences parce que ça, ça prend énormément de temps et ça coûte beaucoup d'argent. Donc, ces nouvelles méthodes ont été utilisées pour séquencer tout un tas de génomes humains pour différents types d'études, pour la biodiversité humaine, pour voir le taux de mutation dans une famille. Donc, on séquence les parents, un enfant, un peu comme ça. On se rend compte qu'il y a à peu près une cinquantaine de mutations entre deux générations. Les maladies immunogéniques, bien sûr, pour identifier les gènes responsables. Les cancers, je vais en parler plus en détail. La paléoanthropologie, je vais aussi en parler un peu plus en détail. D'autant plus que c'est très à la mode puisque le dernier prénomène de biologie, Svante Mpebo, et la personne qui a fait séquencer le génome de Néandertal qui est un élément tout à fait important. Et puis aussi, je parlerai un tout petit peu d'une autre annonce qui a été faite au mois d'avril sur un génome complet, c'est-à-dire plus aucun trouble. Maladies immunogéniques, Je vais passer là-dessus très très vite. Donc on a pu identifier, grâce au séquençage, tout un tas de nouvelles mutations correspondant donc à de nouveaux gènes identifiés responsables de maladies. Et vous voyez qu'il y a une accélération qui se produit au moment où on commençait à disposer de la séquence complète. Donc on connaît plus de phénotypes qui sont associés à une base moléculaire, on connaît plus de gènes où il y a un phénotype comme gène muté, et ainsi de suite. Les tumeurs, là aussi c'est quelque chose qui a démarré à ce moment-là, à partir du moment où on a ces nouvelles méthodes de séquençage. Le cancer est une maladie du géo, ce sont des mutations de l'ADN qui sont responsables du cancer. Donc on a fait des études massives, dans des grands consortiums, avec de grands corps de plusieurs dizaines de milliers d'individus, sur un grand nombre de tumeurs, entre nous, près de 40. Et tout ça, ça a été, disons, utilisé pour faire un atlas de toutes les anomalies qu'on retrouve dans les cancers. Et donc, on a aussi recherché les points communs entre différents types de tumeurs, ou juste l'inverse, quels sont les éléments qui sont spécifiques à un type de tumeur. Et puis, on a aussi essayé de comprendre ce qui se passait pour ces différentes mutations. Et donc, on sait que chaque mutagène, disons, chaque type de mutation, il y a une signature qui peut être identifiée. Je ne vais pas en parler, on en parle en temps. Quelques résultats sur ces séquençages massifs de tumeurs. On sait, on a identifié quelques gènes, on appelle des gènes driver. Driver, ça veut dire que lorsqu'on a une mutation dans un gène comme ça, le mutant a un avantage sélectif, ce qui est typique d'une cellule conséquente. Et donc, la plupart des tumeurs, on retrouve quelques gènes driver qui sont mutants. Et il y a aussi d'autres mutations, qui également contribuent plus ou moins aux phénotypes tumoraux. Et à côté de ça, il y a un grand nombre de mutations dans ces tumeurs, qui contiennent en moyenne 30 à 70, 80 mutations. Et ces mutations, elles, n'ont aucun effet sur la tumeur. Tout simplement parce qu'elles ont une tendance à muter dans une cellule de tumeurs. Et donc, pour chaque tumeur, en fait, on s'aperçoit qu'il y a une énorme hétérogénéité. Et donc, bien sûr, entre tumeurs, mais aussi au sein d'une tumeur. En fait, il y a deux mécanismes principaux. Un mécanisme où c'est complètement clonable. À partir d'un clon, vous avez une progression vers un phénotype de plus en plus tumoral. Mais ce qui se produit beaucoup plus fréquemment, c'est qu'à partir d'une cellule, vous avez plusieurs sous-types qui apparaissent et qui font qu'à la fin, votre tumeur va être très très hétérogène, constituée de tout un tas de variants qui forment la tumeur. Et certains de ces variants, bien sûr, vont métastasé et ainsi de suite. Ce qui a aussi été fait, c'est d'utiliser l'ADN... Disons, on peut récupérer de l'ADN à partir de sang, à partir de plasma, de l'ADN libre qui provient de cellules qui ont été lisées. et on peut séquencer cellules à l'ADN. Donc on peut détecter de cette manière-là, de façon précoce, des tumeurs qui commencent à se manifester, même avant qu'elles se manifestent, en fait. Ça a un intérêt diagnostique absolument considérable, puisqu'on va pouvoir dire, bah oui, voilà, telle tumeur qu'on voit est bien et bien une tumeur maligne. On peut suivre la progression de la tumeur à partir de la mesure qu'elle évolue et que de nouvelles mutations apparaissent. Et aussi, on peut suivre, voilà, on peut suivre aussi un traitement. On peut suivre l'efficacité du traitement. Bon, je passe sur la deuxième partie. Et ce qu'on fait également, c'est de séquencer, disons, certains types de gènes qui sont des gènes cibles, sur lesquels on peut essayer d'agir sur le plan de thérapeutique. Et donc ces gènes cibles se trouvent dans différentes voies métaboliques et peuvent être effectivement utilisées comme cibles par un analogue qui s'appelait, ciblé par un agité en plus. ADN anciens, dont l'actualité nous a récemment rappelé que c'était quelque chose qui se pratiquait maintenant. Alors, ça fait le fameux Svante Pego, ça fait depuis 40 ans qu'il s'attaque à ce problème d'ADN ancien. Il a commencé à séquencer des génomes de momies. Et pour se rendre compte, en fait, les séquences qu'il arrivait à obtenir à l'époque, en fait, c'était la sienne. Donc c'était de la contamination. Donc ce qu'il a fallu arriver à faire, c'est d'utiliser des méthodes d'extraction qui sont vraiment efficaces, éviter toute contamination, corriger des erreurs qui sont non systématiques parce que les ADN bénissent et qu'il y a certains types de résumés qui sont extrêmement sensibles à ce bénissement. Et puis, tout ça, bien sûr, doit être supporté par des méthodes statistiques qui permettent là aussi de rééquilifier le type. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est lancé dans le séquençage d'espèces archaïques éteintes. Alors, pas seulement humains, mais aussi d'autres espèces animales, d'autres espèces végétales. Et on s'est attaqué à la question de, bien sûr, quelle est l'origine de l'homme moderne, encore qu'on avait déjà, évidemment, une réponse qui était de la fameuse sortie d'Afrique. Et on s'est intéressé, bien sûr, au flux de gènes entre des humains archaïques et l'homme moderne. Et on s'est intéressé, bien sûr, aussi au peuplement des différents continents. Donc, on le sait, l'homme moderne est apparu en Afrique il y a à peu près 200 000 ans. Il est sorti d'Afrique il y a 300 000 ans et a colonisé le reste de la planète. Et en fait, on a rencontré pour l'instant deux types d'hommes archaïques, le néo-derta qu'on connaissait, mais un autre qu'on appelle maintenant le Denisoviens, simplement parce qu'il a été découvert d'une grotte Denisova. Et en fait, cet homme de Denisova, on ne sait absolument pas de quoi il retourne, parce que tout ce qu'on a, c'est quelques éléments, c'est des morceaux d'os. Le séquençage de l'homme de Denisova a été fait à partir d'une phalange, de l'ADN extrait d'une phalange, qui n'était pas une phalange de Néandertal, mais qui était une phalange d'un autre homme. Et effectivement, lorsqu'on a fait la séquence, on s'est rendu compte qu'il était bien différent de Néandertal. Et on s'est donc rendu compte que, aussi bien de l'ADN de Néandertal et de l'ADN de Denisova, se retrouvaient dans un certain nombre de populations humaines. Et en particulier chez les non-africains. Parce que tout ça, ça s'est passé en Eurasie, notamment en Asie, enfin surtout en Asie centrale. Et donc, les caucasiens possèdent à peu près 2% d'ADN de Néandertal. Et c'est dû à, disons, des cohabitations entre des populations de Néandertal et des populations d'hommes modernes. Et ceci, ça s'est produit là aussi, on le sait, avant que divergent les caucasiens des Asies. Alors, pour ce qui est de Denisova, il y a des populations où il y a 4 à 6% d'ADN de Denisova chez les habitants de Nouvelle-Guinée, chez les aborigènes australiens, chez les natifs américains beaucoup moins. Et puis, on a retrouvé un fragment de Denisova chez les tibétains, avec un gène qu'on a reconnu, et qui, notamment, disons, est important dans la réponse à une pouxie. Et on comprend bien que, finalement, ce gène-là puisse avoir un avantage sélectif chez les tibétains. Autres gènes qui ont eu des avantages sélectifs, c'est des gènes du système immunitaire. Ici, un gène d'un récepteur toll-like. En bleu, ce sont des populations dans lesquelles il n'y a pas ce récepteur toll-like d'origine néandertale. Et en jaune, les fractions de populations où on retrouve les fragments de séquence, pardon, les fractions de génaux dans lesquelles on retrouve ce toll-like néandertal. Donc, vous voyez, là aussi, c'est certainement un gène qui a conféré un avantage sélectif aux gens qu'il porte. Et c'est pour ça qu'il s'est maintenu dans les populations d'humains modernes. Celle-là, je vais passer très vite dessus. Juste pour montrer que ces données sont également utilisées pour essayer de retracer l'immigration des différentes populations dans différentes parties du monde. ici, comment s'est peuplée l'Europe à partir de gens qui viennent d'Asie centrale et qui ont peuplé jusque dans l'Inde. Et ça, on pense que ces fameuses années européennes, ce seraient ces populations Yanamna qui existent, enfin, qui en retrouvent des traces dans les régions près du Caucase. Et ici, les différentes migrations qui ont eu lieu, que ce soit en Océanie, que ce soit sur la sortie d'Afrique, mais aussi les populations de Bantu qui ont éclaté au sud de l'Afrique. Alors l'Afrique pose un problème parce qu'on a beaucoup de mal à trouver des ADN anciens en Afrique, tout simplement pour des raisons climatiques. Ça se dégrade beaucoup plus qu'ailleurs. Et ici, le peuplement de l'Amérique. On utilise aussi ces ADN anciens pour des études beaucoup plus récentes. Là, vous avez des ADN anciens de l'Afrique de Grosse qui ont été séquencés dans les îles britanniques. Quand c'est en bleu, c'est des populations d'origine Western British and Irish. Et au début du Moyen Âge, on voit apparaître d'autres populations qui sont des populations d'Europe continentale. En fait, ceci reflète juste l'invasion de l'Angleterre par une population Saxone. Métagénomique. Alors la métagénomique, on va juste aller très très vite pour dire de quoi il s'agit. En fait, dans un premier temps, on a considéré que, du moment qu'on arrive, lorsqu'on regarde, disons, des écosystèmes, où ces écosystèmes, en général, sont très fortement peuplés par des micro-organismes. Et la plupart de ces micro-organismes, on ne sait pas les cultiver. Par contre, ce qu'on sait faire, c'est récupérer les micro-organismes en question, et faire leur ADN, et ensuite séquencer cet ADN. Et c'est ça qu'on a fait, et c'est ça qu'on appelle le métagénomique. Donc, séquencer l'ADN obtenu à partir de flores de communautés bactériennes présentes dans différents écosystèmes. Donc, et ceci permet bien sûr de faire un inventaire de la biodiversité qu'on trouve dans ces différents écosystèmes, et ça permet aussi de savoir quels pourraient être les effets biotiques ou abiotiques de la présence de ces espèces dans un écosystème biolier. Alors ça a des retombées de diverses natures, des retombées fondamentales sur l'exploration de la biodiversité, dans le temps, dans l'espace, voire les liens phylogénétiques. On peut aussi suivre le comportement et la dynamique de ces écosystèmes, parce que ces populations, ces flores, ces communautés varient au cours du temps, du fait du changement de température entre l'été et l'hiver, même entre le jour et la nuit. Et puis, on peut aussi essayer d'agir sur ces écosystèmes. Alors là, on en est vraiment au début, c'est-à-dire on peut modifier les conditions biotiques, donc effectivement on observe des changements dans la composition de ces communautés, et on peut agir directement sur la composition de ces communautés en introduisant des espèces supplémentaires. Et ça, ça commence à se faire, donc je pense qu'il est trop tôt pour dire, moins on a des résultats. Alors, on va voir deux types de projets. Celui-ci, je vais passer très très vite, parce que vous l'avez déjà vu certainement, dans une conférence de Chris Bowler qui a lieu ici, donc je vais passer très très vite. Donc, il y a d'une part ces projets, disons qu'ils conservent l'environnement, donc la météagénomique environnementale. Ici, avec ce bateau Tara Océan, il y a déjà encore une émission de radio à la tête au carré aujourd'hui à France Inter. Juste deux, trois résultats. On a sur l'expédition Tara, bien sûr, on prélève tout le plan de thon, on extrait l'ADN de ce plan de thon, on fait différentes fractions du plan de thon, en séparant selon la taille des micro-organismes, et ensuite on séquence le lieu de l'ADN, l'extrait de ces fractions, et on regarde ce qui se passe. Donc, on analyse les séquences obtenues, et donc voilà le nombre de gènes qu'on arrive à observer. Donc, en fait, lorsque vous séquencez deux fois la même chose, ça ne fait qu'un seul gène, donc on compare les séquences et on arrive comme ça à une quasi-saturation du nombre de gènes observés par le bateau, enfin, recueillis par Tara Océan. On a fait la même chose sur, disons, du métagénome d'intestins humains, on obtient la même chose, mais vous voyez qu'il y a quand même, ici on est à 12 millions, et ici on est à 40 millions, donc il y a quand même une diversité la plus importante dans l'océan, comparé à ce qu'il y a dans un intestin. Donc ça, c'est en fonction du nombre d'échantillons que vous séquencez. Regardez si vous trouvez de nouvelles séquences, et si vous n'en trouvez pas de nouvelles, vous êtes au niveau de la salle. Alors, pour Tara, juste cette courbe-là, donc ça c'était ce qu'on commençait à avoir, une espèce d'aplatissement, et Tara a ensuite entrepris une autre expédition, qui s'appelle Tara Polaire. Vous voyez qu'en changeant des océans standards vers l'océan Arctique, parce que c'est fait dans l'océan Arctique, les prélèvements ont été faits dans l'océan Arctique, il y a un rebond du nombre de nouveaux gènes identifiés. Je vais passer ça assez rapidement, ça a déjà été dit. Juste aussi pour indiquer que ce qui s'est fait là, c'était des génomes de prokaryotes, des génomes de bactéries essentiellement. Pour les eucaryotes, on observe exactement la même chose. Vous voyez ce calendaire où on a analysé tous les gènes inconnus qu'on a, parce que, encore une fois, toutes ces séquences sont comparées aux bases de données existantes. Et donc, on s'aperçoit ici que le nombre de gènes inconnus est extrêmement important, et ce qu'on voit aussi, c'est une énorme diversité des gènes qu'on a observés, une seule fois, des gènes qu'on a observés et des gènes qui ont été observés, qu'on a pu accrocher à... Je ne sais plus ce que c'est... Alors, ce sont donc des nouvelles familles. Donc là, ce ne sont plus des singletons, ce sont des familles. Ici, vous avez des familles où on a pu accrocher à des classifications taxonomiques. Et puis aussi, on a pu, dans un certain nombre de cas, identifier les fonctions correspondant à ces nouveaux gènes qu'on n'avait jamais vus avant. Et puis, on a pu les raccrocher au grand groupe taxonomique des eukaryotes. Métagéno mubin, juste là aussi pour faire très simple. Donc ici, c'est un exemple de métagéno, ce qui est celui de la peau. Donc sur la peau, bien sûr, on a un tas de microbes. La composition de la flore microbienne de notre peau va dépendre d'un certain nombre de facteurs, de notre style de vie, de facteurs intrinsèques, comme l'âge, comme le génome, comme le système immunitaire, et de facteurs environnementaux, l'exposition à la lumière, le climat, la pollution, et ainsi de suite. Et donc, on peut ainsi, là encore, recueillir tous les micro-organismes de notre peau, et ensuite faire des études de métagéno, mais c'est en train de se faire. Ici, un autre cas, qui est celui d'une muqueuse, sans doute la muqueuse intestinale. Vous voyez que là, on peut également faire un certain nombre d'études, donc faire un inventaire de toutes les bactéries qui colonisent la muqueuse intestinale. Et dans un certain nombre de cas, là, les choses se passent bien. Il y a une bonne entente entre, disons, la muqueuse elle-même et cette flore intestinale. Mais parfois, les choses se gâtent. Inflammations au niveau de la muqueuse, disons, des croses, dégradations des cellules, et à ce moment-là, les bactéries qui sont présentes ne sont pas les mêmes que celles qui sont présentes dans la flore d'une muqueuse en bonne santé. Et donc là, on a tiré des conclusions déjà. On a identifié des bactéries qui sont effectivement associées à ce cas de dysbioses. Et on essaie maintenant aussi de lutter contre ces dysbioses en introduisant des bactéries, disons le tube digestif, des bactéries qui doivent être capables de recoloniser, de refaire une muqueuse en bonne état. Enfin, à ceux, disons, on ne peut pas refaire, mais disons, permettent la reconstitution d'une muqueuse en bonne état. Je passe là-dessus. J'arrive au quasi dernier point, qui est celui de l'annonce qui a été faite, c'est le premier avril, mais ce n'était pas à quoi son avril. Donc, a été annoncé la constitution d'un génome humain complet. Alors, quelle est la différence entre le génome humain complet annoncé en 2004 et celui annoncé en 2022 ? En 2004, il était impossible de séquencer un certain nombre de régions de ces génome humain, en particulier des régions qui sont répétées. Ici, vous voyez quelques-unes de ces régions répétées en rouge, ici sur le chromosome 1, sur le chromosome 9, sur le chromosome 16. Ensuite, il y a des gènes qu'on connaissait, qui sont les gènes qui sont responsables de la synthèse des ARN liposomiques, qui sont présents sur 5 chromosome 1, 13, 14, 15, 21, 22, et puis il y avait tout un tas d'autres trous qu'on n'arrivait pas à combler pour diverses raisons. Alors, à la suite du progrès technique dans le séquençage, on a la séquencer des fragments qui sont extrêmement grands, de manière à ce qu'on puisse traverser des régions entières pour pouvoir les réassembler les unes aux autres après, pour pouvoir réassembler cette partie-là à cette partie-là. On arrive maintenant à séquencer l'ensemble. Aussi, parce qu'on a utilisé pour ce premier génome complet ce qu'on appelle une môle idatiforme, c'est-à-dire une espèce de tumeur de l'ovaire où on a un noocyte qui s'est transformé, qui a perdu son génome maternel, qui a conservé que son génome maternel, et donc on ne va séquencer qu'une seule copie de génome. Et ça va beaucoup faciliter aussi les assemblages entre des fragments différents, puisqu'il n'y a pas de différence, puisqu'il n'y a qu'une seule copie. Donc il n'y a plus ce polymorphisme CSNP qui complique les assemblages. Et donc on a effectivement maintenant cette séquence complète. Alors qu'est-ce que ça apporte ? Ça fait quand même 8% de génome en plus, plus de 200 millions de bases. Il n'y a plus de trop. Enfin, il en reste un ou deux. Enfin, on n'a pas chipoté. On a corrigé, c'est quand même dans cette nouvelle assemblage, on a corrigé les erreurs de séquençage, les erreurs d'assemblage. Et on a une description moléculaire maintenant des centres-mères. Les centres-mères sont également constitués d'ADN répétés sur chaque chromosome, des fameux braquots acrocentriques dont je vous ai parlé, et d'autres régions répétées, mais aussi des éléments d'insertion, des duplications. Et en regardant tout ça, on trouve 1900 gènes supplémentaires collants des protéines. Sauf que la plupart de ces gènes sont présents dans ce qui a déjà été séquencé. Donc ce sont des copies de gènes existants pour la très grande majorité d'autres. Et en plus, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que ces gènes, même s'ils sont effectivement codants, s'ils ont l'air d'être en bon état, est-ce que ces gènes sont exprimés ? On ne le sait pas, mais on va pouvoir le savoir. Et puis, ce qui est important aussi, c'est qu'on procède à d'autres séquençages de génomes complets pour voir des variations structurales entre individus. On sait déjà pratiquement qu'il y en a, grâce à d'autres types d'observations. Et puis aussi, voir s'il y a des effets de population. Est-ce qu'on peut distinguer différentes populations par toutes ces séquences répétées ? Et la réponse est certainement oui. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est là-dessus que je terminerai, c'est qu'en fait, la biodiversité humaine est encore très, très mal explorée pour l'instant. Ce qui a surtout été séquencé, ce sont des... Alors là, ce n'est pas du séquençage, mais ça revient à peu près au même. Ce qu'on a surtout étudié des Européens, un peu des Asiatiques, un peu d'autres populations. Vous voyez que les populations africaines ont été très, très peu étudiées. Or, c'est là qu'il y a la plus grande biodiversité humaine, c'est dans les populations africaines. Donc, il y a un effort absolument considérable qu'il va falloir faire. Et je pense que ça apportera des résultats tout à fait intéressants. Et je termine. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation. Je veux juste, en plaisantant comme ça, vous montrer comment en 1990-2000, on séquençait les jeunes. C'était ça, il fallait lire chaque barre. Donc, effectivement... Donc, c'est 2000 encore ici. Il y en avait un Perpignan, mais c'est juste, il en restait pour séquencer et trouver la fonction de certains gènes. On n'était pas un génoscope, effectivement. Voilà. Donc, je suppose que vous avez des questions à propos de ces multiplicités de génomes et l'utilisation des séquences ? Oui, vous parliez des gènes suppresseurs depuis maintenant. Quelqu'un, par exemple, qui a une délétion 17P avec une expression TP53. Est-ce qu'il y a des moyens de réparer ça et de pouvoir... Alors, aujourd'hui, non. Maintenant, avec des techniques de génome et de génome, on pense qu'il y aura moyen un jour. Oui, donc, aujourd'hui, non. Mais, on pense qu'il y a... Alors, ce qu'on peut faire néanmoins, c'est essayer d'éteindre l'expression d'un gène suppresseur de tumeurs qui a été muté et qui dysfonctionne. C'est une très fausse qu'on commence à faire. Mais, à terme, on doit pouvoir, effectivement, avec l'édition, avec des systèmes type CRISPR-Cas9, on doit pouvoir réintroduire dans un certain nombre de cellules les gènes fonctionnaires. Merci pour cet excellent exposé avec énormément de données et des travaux personnels et des autres. J'ai une petite question naïve. Vous avez dit que le séquençage permettra de créer un atlas de cancer génome. L'appellation cancer génome, c'est fallacieux. C'est erroné. Il ne faut pas l'utiliser, je pense. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de cancer génome. On est né avec un génome normal et on accumule des mutations tout au long de la vie. Certains sont reversés. Certains sont reversés. Et ce n'est pas la même mutation. Mais, lorsque vous avez une cellule cancéreuse, vous extrayez l'ADN, ce n'est plus un vrai génome. Vous extrayez l'ADN d'une cellule cancéreuse, ce n'est peut-être plus un vrai génome, mais c'est quand même des mutations qui caractérisent le génome d'une cellule cancéreuse. Vous êtes à un moment donné. Ah oui. Oui. L'atlas, ce n'est pas la même chose. L'atlas, c'est tout. Ce n'est pas à un moment donné. Et si elle est arrangée dans la cellule, ce n'est pas la même chose. Bien sûr. Mais l'atlas, c'est une compilation de toutes mutations qu'on aura observées dans des ADN cancéreuses. Ces mutations ne sont pas nécessairement des mutations en âme ou en cancer. Absolument. J'en ai parlé. Les mutations passagers, bien sûr. Mais aujourd'hui, on ne peut pas décider si c'est une mutation passagerie ou pas. Plus on en catalogue, plus on pourra le dire. Ça, c'est... J'avais une deuxième question. C'était... Où est-ce que... Une deuxième question, c'était la méthode séquence. Vous avez une séquence... 25 à 30% d'aliennes qui ne sont pas... ...aliennes collants. Oui. Mais Francis Crick avait dit ça il y a 30 ans. Il dit « the junk alien ». Alors, est-ce que c'est du junk ? Est-ce que ce n'est pas du junk ? Voilà la question. Puisqu'il a trouvé que ce n'était pas de junk alien, il avait une fonction pour ça. Même si tu n'étais pas content. Oui, non, mais... C'est bon. C'est bon. Vous entendez. Donc, je pense que le problème est loin d'être résolu. Je pense que le problème est loin d'être résolu. Parce que vous pouvez enlever certains... Des gros morceaux d'ADN. Vous pouvez enlever des fois 1 à 2 millions de bases d'ADN. Et vous ne voyez strictement aucun effet. Est-ce que ce sont quoi des séquences régulaires que ça ? Je pense que dans certaines conditions, on verra quelque chose. Peut-être que dans d'autres conditions, on ne voit pas. Alors, c'est un autre problème. C'est lorsque vous étudiez les animaux. Ils sont dans les cages. Ils ne sont pas dans la vraie vie. Ça peut jouer aussi. Donc, je pense que c'est très difficile à répondre à cette question. Merci. Je ne vous reconnais pas. Oui, je pense qu'au fur et à mesure, on y répondra quand on comprendra ce qu'il s'agit. Une question pour Michel. Michel, juste une question d'autres naïves et pratiques. Il y a énormément de variétés de riz. Je reviens sur deux variétés. C'est tous ces conseils. Il y a des Sinois, des Japonais, tout le monde de 57 ans. Y compris les Indiens, les Américains, etc. Le basmati. Et quelle est la séquence déterminante qui caractérise le basmati par rapport à... Il se trouve que j'ai la réponse à la question. En fait, les riz basmati ont un défaut dans un gène d'une enzyme. Et le résultat, c'est qu'un composé qu'on appelle la N-acetyl pyroline s'accumule et c'est un composé volatil. qui normalement est transformé par l'enzyme irrité. Mais dans le riz basmati, il y a une délétion dans la séquence de ce gène qui ne fonctionne plus. Et donc le produit volatil s'accumule et c'est ce qui donne le parfum basmati. Et les Américains n'ont pas reproduit ça chez eux ? Alors ça, c'est autre chose. Il vient de sortir parce que vous avez pas mal parlé de l'étude du séquençage des gènes anciens. Il y a un livre qui vient de sortir en poche qui est l'Odyssée des gènes d'Isabelle Heinz, je crois, ou quelque chose comme ça. qui est justement Eveline Heyer. Excusez-moi, je me sens pas. Le livre existait, il vient de sortir en poche. Il y en a un autre qui est sorti, il y a celui qui m'a fait refuser. Celui de Ludovic Orland. Vraiment, il aborde cette question pour le grand public à vrai dire. Donc, c'est très intéressant à ce qu'on dit. Il y a également un livre de Luis Cartanam-Murcy qui traite beaucoup des migrations de population. Voilà, qui est géolique d'accord aussi. Oui. Tout ce qu'on peut tirer actuellement en comparant les études archéologiques, entre autres, et les génétiques. D'autres questions ? Est-ce que je vais poser encore énormément de questions ? Il y a peut-être d'autres gens qui me posent des questions. Oui, si, si, si. Oui, si, si, si. Oui, si, si, si. Et comme la pierre, j'ai pas vu. Ah, avant, si j'ai dit d'autres fois, c'est la pierre, c'est la pierre, c'est qui ? On ne peut pas qu'il y a de la terre. Les transposants. Vous avez maintenant séquencé des milliers de gènes. Les milliers de gènes de toutes les variées de toutes les espèces, de nombreuses espèces. Les transposants, c'est un phénomène assez bizarre, très intéressant, qui est très commune chez les plantes. Est-ce que chez l'homme, par exemple, est-ce qu'il existe ? Je sais qu'il existe, mais un homme beaucoup moins important. Et quel est son rôle, là, si l'on a ? Est-ce que ça peut être un virus endogène, par exemple ? Il y a des éléments transposables chez l'humain qui sont clairement des restes de virus endogènes. C'est un virus endogènes. Merci. Est-ce qu'au bouger des plantes, on trouve des génomes qui sont énormes, en fait, dans certaines plantes ? Est-ce qu'il y a d'autres espèces, alors animales, on trouve comme ça des génomes énormes ? Ou c'est réservé vraiment aux plantes ? Les plantes, je crois que c'est vraiment le record. Pardon ? Les plantes, c'est extrême chez les plantes. On ne sait pas pourquoi. Oui, c'est ça. On n'a pas de... Est-ce qu'on a chez les plantes l'équivalent de ce qu'on fait maintenant, justement, sur les ADN anciens ? Est-ce qu'on peut avoir des graines aussi ou des choses comme ça ? Est-ce qu'on voit des évolutions ? Est-ce qu'il y a de grande taille ? Il y a des choses qui existent, en particulier sur les riz, qui ont été trouvées dans des tombes en Chine. Donc, on remonte, mais pas très loin, mais on remonte à 3-4 millions d'herbus. On peut aussi, effectivement, retracer la domestication de certaines espèces. Par exemple, le pommier. Le pommier, oui. Qui a été fait dans le français, c'est bien. Il y a eu également le cacaouiller qui a été fait de cirade. Donc, pour quasiment chaque espèce cultivée, on a maintenant une bonne connaissance des centres de diversification et d'émigration. Donc, sur le bruit, ça a été quelque chose d'assez extraordinaire, parce que ça a occupé la communauté et ça a été toujours depuis 30 ans. Et chez les animaux, ça c'est aussi le chien, le cheval. S'il n'y a pas d'autres questions ? Oui, tu montrais tout à l'heure sur la carte, la planisphère, des gènes qui s'appellent TOL. Je ne sais pas quoi, c'est quoi ce truc-là ? C'est un gène du système immunitaire, un récepteur TOL. Je ne suis pas une question, donc je ne pourrais pas te répondre exactement à quoi ça sert. C'est un gène qui est sollicité, enfin, c'est un récepteur TOL, qui est en surface TOL, et qui, je ne sais plus quel est le type de molécule, qui est, tu sais quoi ? Par exemple, il y a un gène TOL, qui est TTR, qui est déclenché par le virus du Covid. Il y a des récepteurs TOL qui reconnaissent des ARN étrangers, des ARN viraux, à l'intérieur des cellules. Et ça reconnaît également des constituants de la parole bactérienne. Donc, il y a des dizaines de récepteurs TOL qui ont chacun des fonctions spécifiques. Je vais juste poser une question sur le lien épigénétique et génome. Est-ce que, quand l'épigénétique est incriminée dans certaines modifications d'expression du génome, on envoie la traduction sur le génome ? Est-ce qu'on envoie la traduction sur le génome ? Alors, on voit des traces, des modifications épigénétiques, on les voit, des modifications épigénétiques sur le génome. Maintenant, c'est extrêmement compliqué parce que même à l'intérieur d'un organisme, entre un tissu et un autre, les modifications ne sont pas les mêmes. Donc, évidemment, ça doit certainement être lié à la spécificité de l'expression de tel ou tel caractère qui concerne tel ou tel type cellulaire. Même entre deux frères jumeaux, vrais jumeaux, il y a des différences de modifications épigénétiques de l'un et l'autre. Donc, on en compte pour notre travail. Et ces petits ARN qu'on a retrouvés plus récemment que les génomes, est-ce qu'on a aussi des données d'évolution ? Est-ce qu'on a aussi maintenant ? D'ailleurs, les tout-petits ou les trop-courts ? Les petits ou les trop-courts ? Les plantes d'abord ? Oui. J'ai le pétunia. Oui, il y en a partout. C'est de la même manière. Mais ceux-là ont une fonction. Ça, c'est quand même... Alors que bon, les grands ARN non-colants, les longs non-coli, c'est la bouteille à l'encre. Il y a certainement des langues non-coli qui font une fonction biologique dans la régulation de l'expression en particulier. Mais il y en a plein d'autres. Ça peut très bien être juste du bruit de fond du système. S'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter.